Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de FAT2, le batteur virtuel de chez Ujam. J'avais déjà fait une vidéo pour la version 1 et là aujourd'hui on va voir les améliorations de la version 2. Donc on va se retrouver sur le shop de Ujam où on va pouvoir trouver la collection des batteurs qu'ils ont créés. C'est à dire qu'il y a Solid 2, FAT2 et V2. Ils ont upgradé toute leur gamme de batteurs virtuels et ont apporté pas mal d'améliorations. Donc au niveau des formats, le plugin va fonctionner en VST2, AU et AX. On va aussi trouver en rack extension pour Ryzen. Donc là, voici le rack qui ressemble énormément à la version VST. On va avoir le panneau arrière avec les sorties CV, enfin entrées et sorties CV. On va avoir les sorties séparées pour les différents éléments de la batterie. Mais cette fois, contrairement par exemple à Bitmaker Dope où au format rack extension, on a les sorties séparées, mais au format VST, on ne les a pas. Dans la version 2 de FAT, ils nous ont mis aussi les sorties séparées, plus encore pas mal de nouvelles améliorations, des nouveaux effets. Donc on a de la reverb, saturation, maximizer. Donc comme je l'ai dit, la possibilité de gérer l'instrument en sortie, soit directement tout sur le master ou en sortie séparée. On va aussi pouvoir appliquer différents effets sur chacun des éléments en individuel. On va gérer l'ambiance, donc overhead et room de la batterie. Enfin bref, il est beaucoup plus complet. Et on va même avoir la possibilité de sortir directement les clips MIDI du batteur pour les mettre directement dans le séquenceur. Donc c'est vraiment pas mal fait pour pouvoir soit faire du layering avec un autre VST, enfin bref, ça démultiplie les possibilités. Et ça nous permet d'avoir des clips MIDI joués de façon quand même plus réaliste si vous voulez avoir un jeu de batteur réel. Donc que ça soit en version VST comme au format rack extension sur le shop de Propoleur Head, on peut le trouver à 99 euros. Après, lors de sa sortie, il y avait une promotion pour les gens qui avaient FAT 1. Ils pouvaient upgrader vers FAT 2 pour une vingtaine d'euros, il me semble. Donc voilà pour les informations, on va dire, commerciales. Maintenant, on va se retrouver dans Ableton Live. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de vidéo sur Ableton. Et on va faire un petit tour du propriétaire au niveau du logiciel. Donc, quand on clique ici sur la Factor et Sounbank, en haut ici, on va pouvoir choisir différents types de styles. Donc on a Blues, Electro, Funk Disco, Hip Hop, Indie, Latin Jazz, Pop Rock. Après, on a des styles un peu spéciaux. Les Legacy, donc des collections à l'ancienne avec différents styles de jeu. Donc ça, ça va vous permettre de choisir une base. Après, il faut savoir que l'instrument, on peut très bien y jouer. À partir du clavier, on peut créer nos propres phrases. Ou utiliser la partie ici, déclencheur de pattern, pour pouvoir jouer les patterns qu'on a envie. Après, donc là, on va avoir tous les éléments séparés de la batterie, donc répartis sur le clavier. Ensuite, donc ça, ça va être de C1 jusqu'à C3. À partir de C3, on va déclencher les phrases rythmiques contenues à l'intérieur du logiciel. Ici, on peut choisir donc un preset, et après, changer la phrase, ou la façon de jeu du logiciel. Donc après, il n'y a plus qu'à expérimenter. Ensuite, si on continue la visite, on va avoir nos 5 kits de batterie. À chaque fois, ils fonctionnent comme ça. On a 5 kits. Donc là, si je lance par exemple ici. Voilà, vous allez pouvoir choisir parmi ces 5 kits. Et ensuite, on va passer, entre guillemets, à la personnalisation. Juste ici, on a un potentiomètre Slam, voilà, qui va nous permettre d'ajouter de la compression. Quand on passe de l'autre côté, on va avoir des ambiances de mix. On va dire, entre guillemets, oui, des ambiances de mix. Donc je remets un exemple. Là, je suis en punch. On a le potentiomètre pour doser l'effet ici. On va faire un petit peu. Caché ici, dans le petit coin, on a le bouton Latch, qui va vous permettre, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, sur les logiciels de Ugem. Vous aurez juste à, si j'enlève le Latch, par exemple, et que je clique sur ma note C3, tant que je ne reste pas appuyé, le son s'arrête. Donc il faut rester appuyé sur la touche ou sur le clic de souris pour que le jeu continue. Si je mets Latch, j'ai juste à mettre une piche nette sur ma touche de clavier C3, ou alors à cliquer sur la touche et le son va rester en marche. Après, je n'ai plus qu'à changer. Caché ici, on va avoir le micro tuning qui va nous permettre, soit de jouer sur la vitesse de la façon de jouer, donc en divisant le tempo par deux ou en l'accélérant, en le doublant. On va pouvoir jouer sur le feeling, sur le swing, et humaniser le tout pour avoir un système de jeu plus humain. Bon, déjà, rien qu'au naturel, ça sonne déjà relativement bien. On va pouvoir jouer sur la touche de la touche de la touche de la touche de la touche. Là, j'ai changé de phrase. On va pouvoir jouer sur la touche de 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 la touche. Donc, le jeu est quand même relativement réaliste. Au niveau des phrases, on va avoir des intros sur les deux premières touches noires après le C3, des feels, comme vous avez pu l'entendre, des versets, chorus, des endings, des breaks, et des façons de jouer spéciales. Et une touche stop pour quand on utilise les patterns, arriver en fin de pattern, si vous voulez faire un break, vous pouvez rajouter un stop, comme ça, l'ensemble s'arrête net. Ensuite, quand on passe dans la partie du bas, on va pouvoir sélectionner les différents éléments de la batterie. Donc, kick, snare, tom, hi-hat, ride, et crash. Donc, après, quand vous prenez votre kick, si par exemple, je relance ma patterne, je vais pouvoir changer le type de kick, jouer avec le decay, le tune, et rajouter de la reverb. Je vais avoir accès aussi au solo mute, et choisir si je veux rester sur le master ou avoir une sortie individuelle, comme vous pouvez voir ici sur le côté. Là, j'ai ma caisse claire, donc pareil, je vais pouvoir choisir. Et comme ça, pour chaque élément, vous allez pouvoir choisir, par exemple, les tomes entre deux tomes, jouer sur le decay, tune, reverb, solo mute, sortie individuelle, les hi-hat, exactement pareil, ride, pareil, crash, pareil. En plus, ils ont rajouté les ambiances, c'est-à-dire qu'on va aussi pouvoir contrôler les overheads et la room. Donc, on va pouvoir rajouter sur les overheads de la compression, on a un low pass, un high pass, solo, mute, et la possibilité de choisir, si on veut, nos overheads sur une sortie individuelle. Pareil, en ce qui concerne la room, donc la taille de la pièce. Compresseur, low pass, high pass, solo mute, et le choix sortie individuelle ou sortie master. Et enfin, on va avoir la possibilité de rajouter de la reverb, de la saturation, et on a un maximiseur, en plus du compresseur qu'on a ici, pour éviter d'avoir trop de pique lors du jeu. La cerise sur le gâteau, c'est tout simplement l'ajout, ici. Vous voyez, les touches sont décomposées en deux. La partie du bas va me permettre de jouer, ou d'entendre ce que je joue. Donc, admettons, si je veux conserver cette partie-là, il suffit de cliquer dessus, je prends le clip, et je l'emmène directement sur mon séquenceur, et là. Après, s'il y a un autre clip qui m'intéresse, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Et quand on regarde, à l'intérieur du clip, on a tout simplement la part midi du jeu, du clip avec, les vélocités et tout, on peut tout retransformer si on en a envie. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà. Voilà pour cette petite présentation de FAD 2. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Laissez-moi dans les commentaires si ce type de player peut vous intéresser. C'est quand même relativement intéressant pour avoir un style de jeu bien plus réaliste. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501